Je m'appelle Anna Marina Dubois, je suis gestionnaire au bureau du baccalauréat depuis 2019. On gère et on organise le baccalauréat général et technologique et donc ça va de l'inscription aux épreuves des élèves jusqu'à la publication des résultats. On va accompagner les établissements pour les inscriptions des élèves, organiser les épreuves, convoquer des professeurs, faire les jurys de délibération, les interrogations, payer des frais. Il y a vraiment un grand panel de missions par rapport à ce poste. On a beaucoup de collaborateurs, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les professeurs qui participent activement à la réussite du baccalauréat et on travaille aussi avec les familles, les élèves. On a aussi des candidats individuels qu'on accompagne un peu plus qu'un candidat scolaire puisqu'ils sont accompagnés par leur établissement. Donc c'est vraiment ce côté-là qui me plaît, l'échange et aussi l'aboutissement parce qu'organiser toute une session de bac c'est super mais quand on voit les résultats après, on est content. C'est un poste qui nous génère quand même du stress mais qui est bon. C'est quand même un bon stress puisque les élèves sont évidemment très stressés mais nous derrière aussi parce qu'on a organisé tout ça, on a toujours cette peur au moment du démarrage des épreuves que pas le bon sujet, pas de sujet, surtout que c'est aussi de notre responsabilité. De la rigueur, beaucoup de rigueur. Il faut savoir travailler en équipe puisqu'on n'est pas seul dans le bureau. Il faut avoir la discrétion professionnelle forcément puisqu'on a aussi pour le bac la partie mise souplie des sujets. On y accède par la voie des concours principalement mais moi à l'heure actuelle je suis encore contractuelle jusqu'au 1er septembre puisque je viens d'obtenir un concours. J'ai débuté en tant qu'assistante d'éducation et puis après j'ai essayé de rester dans l'éducation nationale puisque c'est un métier assez intéressant et donc depuis je suis contractuelle. On peut être contractuelle pendant longtemps et puis ensuite être cédéisée aussi et par la voie des concours devenir titulaire. En 2021, le Covid s'est vissé encore beaucoup en Chine notamment et on a une maman vraiment désespérée en fait qui nous a appelé pour son fils qui était inscrit mais pas en France donc. Et il fallait absolument qu'il puisse rentrer en France, passer ses épreuves et puis fuir un petit peu cette vie qui n'était pas facile là-bas et donc on a réussi tant bien que mal à l'inscrire à une semaine des épreuves et on a eu la joie de recevoir deux énormes orchidées livrées au bureau directement et ça fait plaisir.